Amis des Coins Neufs, bonsoir ! Alors, aujourd'hui je vais vous faire la 20ème édition des petites vidéos QDN A priori, vous êtes nombreux à me dire que vous aimez bien voir ça Alors je vais vous montrer encore rapidement les trucs que j'ai trouvé un petit peu sur le net Alors pour commencer, des petits porte-clés rigolos Celui-là, là, d'Android Donc quand on appuie dessus, là, il fait un bruit rigolo Et il y a aussi celui-là, très sympa Qui éclaire très bien et qui, quand on appuie, il dit qu'il m'aime et c'est très sympa Mais en fait, il éclaire très bien Donc ça coûte quelques euros, mais j'ai trouvé que c'était sympa Je vous en avais parlé quand j'avais fait ma vidéo sur la colle UV Solic Que j'avais acheté du gel qui marque aux UV Clear, donc transparent De façon à l'utiliser éventuellement soit comme colle, soit éventuellement comme enduit Qui pourrait facilement durcer Alors bien sûr, mon but n'est pas du tout de les utiliser sur mes ongles Mais je pense que je ferai une petite vidéo Je vous montrerai un peu les essais que j'ai fait avec ça L'avantage, c'est que ça ne coûte vraiment pas cher Et ça peut être une très bonne alternative au Solic Qui est quand même relativement énervable Alors ça, ça sert à quoi ? Ça, c'est un projet que j'ai depuis longtemps C'est de permettre de faire un mélangeur magnétique Donc l'idée, c'est de prendre un moteur sur lequel on peut varier la vitesse Qui doit pouvoir tourner assez vite Sur lequel on mettra un aimant assez puissant Derrière, on peut mettre dans un verre ou dans n'importe quel récipient Ces petits agitateurs qui, étant aimantés, se prennent aussi avec l'aimant Ça permet de faire des mélanges très facilement C'est encore un de mes nombreux projets Je pense que je vous montrerai quand je le ferai Mais ici, il y avait l'occasion d'avoir ces petits agitateurs Donc j'ai déjà pris ça J'en avais déjà acheté, mais là, j'en ai trouvé d'autres C'est vraiment intéressant, ça coûte vraiment pas cher En même temps, par 10, ça vaut, je crois, moins d'un euro le moteur C'est des tout petits moteurs pas à pas Qui, en plus, sont relativement assez puissants Et ça, ça peut être très intéressant On fait des petits robots, des choses comme ça Alors ça n'a pas énormément de couple Mais pour actionner une petite partie mobile Une trappe ou quelque chose, ça peut être suffisant Dans encore de mes très nombreux projets Je pense que ça pourrait me servir Je vais trouver ça Alors, c'est... Voilà, en fait, c'est une fraise Les Anglais appellent ça Dovetail Nous, on appelle ça que d'aronde Je crois, en français Et c'est une fraise qui permet, donc, on va dire De fabriquer des fameux tenons et mortaises Mais surtout en mécanique, en fait De faire des glissières comme ça Et voilà, c'est en plus un prix très intéressant Il a l'air bien effuté, d'assez bonne qualité Pour info, d'ailleurs, c'est souvent dans ce papier Ce papier, c'est un papier qui est très intéressant Parce que c'est pas n'importe quel papier C'est vraiment un papier qui est fait pour protéger de la rouille Et qui est assez efficace Donc on a tout intérêt à conserver les outils dedans Comme d'habitude, de toute façon, je mettrai les mots-clés Dans le commentaire de la vidéo Si ça vous intéresse de trouver ça Alors, dans la mécanique, là, je me suis un petit peu trompé J'avais commencé à me faire un petit set Forêt dit extra-long Des forêts à métaux Parce que c'est bien sûr intéressant Quand on veut faire des trous assez profonds Mais là, quand je les ai commandés J'avais pas bien vu la taille C'est plus que extra-long C'est super long Ils sont 30 cm Et comme on peut le voir Bah, c'est bien Mais, enfin, c'est peut-être un petit peu long En fait, moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent à peu près la moitié Alors, ça m'empêche pas J'en ai retrouvé d'autres Mais pas tout à fait dans les mêmes diamètres Avec une longueur de 16 cm Donc, je les ai pris Bon, ça me servira toujours J'ai acheté ce chargeur avec ses batteries Ici Donc, ça, je ne l'ai pas acheté sur Banggood Je l'ai acheté sur DX Alors, ces batteries Là, c'est des batteries lipo Donc, elles existent en différentes capacités Là, c'est des 2500 mAh Et elles fournissent 3,7V Et c'est des batteries qui sont vraiment intéressantes Qui sont capables Là, on voit, c'est marqué Ça peut donner qu'il y a 35A de courant De décharge Donc, c'est quelque chose de très important Et c'est des batteries qui ont quand même une très bonne capacité Alors, comme je n'en avais pas J'ai aussi acheté tout un lot D'adaptateurs Pour pouvoir les mettre Alors, soit on en met deux en série Soit une Et ce qui est très intéressant Avec ces batteries-là aussi C'est que 3,7V Ça suffit largement pour alimenter Des circuits Par exemple On trouve pas mal comme le microcontrôleur Qui marche avec ces tensions-là Donc, ça veut dire Qu'avec un seul pack de batteries On peut facilement faire des outils Des choses qui vont être facilement portables Et rechargées Et donc, bon C'est un chargeur Je ne suis pas sûr que ce soit un super chargeur Mais enfin Ça le fait bien En fait, il était vendu Avec ces deux batteries Après, j'ai acheté 2, 3 trucs Qui ont à voir En fait, avec le micro-USB Ça, c'est des prises micro-USB verticales Celles-ci C'est des prises micro-USB On va dire horizontales Mais qui ont l'avantage surtout D'être montées Directement Sur un petit circuit imprimé Qui les remet Ici Un pad de 54 Qui est Beaucoup plus facile A gérer Et à souder Que ces pas ici Qui sont vraiment Déjà pas standards Et en même temps Ici, c'est du CMS C'est très difficile à faire Voilà En plus, c'est une promo J'en ai acheté une vingtaine Vraiment pour 3 fois rien Et c'est vrai que c'est des prises Que maintenant C'est vraiment devenu Quasiment un peu un standard De fait Sur beaucoup d'appareils Au lieu de s'alimenter comme ça Donc J'ai profité de cette promo Ce qui fait que là J'ai des prises comme ça Pour un petit moment Alors Il y avait aussi ces cordons Ici Qui sont assez intéressants En mesure où c'est des cordons Qui d'un côté Qui ont ces connecteurs D'alimentation Bien connus Et de l'autre Ici Prise micro USB Donc ça Ça peut permettre facilement De passer En fait C'est une sorte de changeur de genre Quand bien sûr On veut juste profiter De l'alimentation Et pour finir Je me suis racheté aussi Pour alimenter En fait Mon chargeur Sans contact D'un petit adaptateur Aussi comme ça Qui a aussi une prise micro USB Qui sort donc 5 volts 2 ampères Ce qui est pas mal Alors c'est pareil Ça vaut que là Je crois que j'ai payé ça 2 euros Je crois quelque chose comme ça Alors par contre Quelque chose que j'ai pas bien compris C'est qu'il est déjà Un standard de prise européenne Et ils le vendent Avec un adaptateur Qui permet d'adapter La prise européenne A la prise européenne Bon Je vois pas trop l'utilité du truc Enfin des adaptateurs comme ça Je commence à en avoir Une belle collection Je sais pas ce que j'en ferai Mais enfin bon Au moins ils sont sympas Ils le donnent C'est courtier dans le prix J'ai trouvé ces outils là Bon je vois ça se vendait par Enfin on peut en acheter qu'un Mais j'en ai Ça se vendait aussi par l'autre 5 Et c'est un outil Qui est assez pratique En fait c'est une petite spatule Et qui va être très pratique Quand par exemple On veut bien étaler De façon régulière La graisse silicone Qu'on met par exemple Sur les semi-conducteurs Enfin la liaison Avec le radiateur Et Bon enfin la grille Ça peut aussi être une spatule Qu'on peut servir pour n'importe quoi J'ai trouvé ces boîtiers Alors c'est des petits boîtiers en plastique C'est économique aussi Et surtout qu'on a intérêt D'avoir directement Si on voit ces deux Pâtes ici Qui permettent de les fixer facilement Au mur par exemple Ou à quelque chose Et c'est vrai qu'ils m'arrivent assez fréquemment Enfin fréquemment Ils m'arrivent parfois D'avoir des montages à faire Ou de pouvoir Faire un petit montage Et de les fixer facilement au mur C'est vraiment un plus Alors ça se clipse en fait Il n'y a pas de vis Et c'est des battus de bonne qualité Donc j'en ai pris trois ici Ils sont aussi à un prix très intéressant Ici Des petits interrupteurs au mercure Alors c'est des petites capsules en verre Et hermétiquement scellées Qui contiennent Comme on le voit ici Une petite bille Une petite goutte de mercure Et qui permettent en fait Quand la façon dont ils basculent De faire contact ici Entre les deux fils Alors c'est utilisé depuis très très longtemps Les interrupteurs au mercure Comme ça Ils ont l'avantage de faire des contacts francs Généralement Et c'est relativement fiable Ça peut même passer pas mal de courant Et tant qu'ils sont Scellés Ils ne présentent aucun danger Alors il faut savoir que le mercure Est un métal qui est très très toxique Il faut vraiment éviter tout contact avec Je viens d'ouvrir le sachet Et je m'aperçois Que dans les ampoules Il y en a un de cassé Et il a dû être cassé Avant d'être mis en sachet Parce que je vois qu'il n'y a aucun mercure Le sachet est bien hermétique Et il n'y a pas de mercure Donc celui-là est cassé Il faut vraiment faire très attention C'est vraiment très très dangereux le mercure J'ai vu une fois Un môme qui s'amusait Carrément en pataugeant dedans Je crois que les parents Ne se rendaient vraiment pas compte Du danger que ça Alors bien sûr Ces capsules là Elles ne peuvent pas forcément les fixer Mais rien n'empêche Ça pourrait être dessoudé Sur une plaque Pour les fixer Ou les fixer avec de la colle Donc là bien sûr C'est des intacteurs Qui vont permettre donc De se déclencher selon la position De façon très fiable J'ai trouvé ce lot De 10 afficheurs Bar graph 10 LED Donc ceux-là Je crois que c'est des rouges Enfin apparemment Ils existent en jaune et en vert C'est intéressant Parce qu'en même temps Ils sont faits de telle façon Qu'on peut très bien les mettre en série Pour se faire la longueur qu'on veut Et ça C'est intéressant Par exemple Si on les utilise Avec des fameux circuits LM3914 3915 Ce qui permet de faire Des différents types de bar graph Je les ai pris Parce que En ce moment Sur Banggood On trouve les 10 Vraiment pour un super prix Ici on peut aussi voir Ces petits pique-fils Alors c'est des adaptateurs D'un côté c'est fait Pour mettre une fiche banane Et de l'autre côté On voit ici Que c'est une aiguille Qui est très très pointue Et le principe C'est que Dans certains cas Si on veut mesurer La tension dans des fils Au cas où on n'a pas accès Ça permet éventuellement De percer l'isolant En faisant un tout petit trou Et de pouvoir faire des mesures Alors je suis un peu partagé Par rapport à ça Parce que c'est bien Et pas bien Sur un circuit Qui est pas soumis Aux intompéries Et tout C'est pas tellement grave Mais c'est quand même Pas une très bonne pratique De faire ça Par exemple Pour un véhicule Ou quelque chose comme ça Parce que même si C'est un tout petit trou Bah ça va quand même Percer l'isolant Et ça peut D'abord s'il y a des Des contraintes mécaniques Le trou Il peut éventuellement S'agrodir Et ça peut quand même Faire rentrer de l'humidité Au pire C'est vraiment On est obligé de le faire Bah on peut remettre Peut-être une goutte de vernis Ou quelque chose Sur la piqûre Enfin bon Après tout va dépendre De quel endroit on mesure Et comment Mais dans certains cas Ça peut quand même Être pratique J'ai aussi trouvé Ces boîtes Alors c'est de la visserie Ici Inox 2 mm En BTR Ici de la visserie 3 mm Noire Aussi en BTR Ici de la 2 mm Noire en BTR Et ici Toute une boîte De visserie Nylon Alors j'en avais déjà acheté Mais c'est vrai que ça J'en utilise pas mal Moi j'aime bien Les visses BTR En plus ça fait Une finition qui est très pro Et là j'en ai profité Parce que c'était vraiment À des prix Enfin très intéressants Par rapport au prix Où l'on trouve Généralement ce genre de visserie Et la dernière chose Que j'ai reçu Bah ça je vous l'ai déjà montré C'est cette fameuse Sonte pourrie D'ailleurs pour info Je l'ai ouvert hier Après la vidéo Que j'ai faite Et à l'intérieur Enfin je ferai peut-être Une autre vidéo Pour en parler Parce que C'est pas du pas cher C'est dedans Il y a beaucoup d'électronique Et c'est quasiment Une mauvaise conception C'est-à-dire qu'il y a Beaucoup d'électronique Pour faire un très mauvais résultat Mais bon Je pense que j'y reviendrai Ça serait intéressant Voir même de faire Du rétro-engineering De déduire le schéma De trouver pourquoi En fait C'est pas un bon schéma J'ai déjà quelques petites idées Par rapport à ça Et voir aussi Comment faire Une zone logique Qui marche C'est très bon Ça pourrait être un sujet Pour une autre vidéo Voilà Merci beaucoup de votre attention Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501